Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Bycast mini, le premier. Ça va Fabien ? Ça va et toi ? Ça va toujours quand t'es près de moi, en plus on n'est plus collé. On va vous parler du film Budori, adaptation du bouquin de Kenji Miyazawa, grand auteur, grande figure de la littérature japonaise, maintes fois reprise dans différents films ou animés. D'ailleurs, Shoji Kawamori, le réalisateur de Macross, je vais y arriver, il avait fait un film en 1998 qui s'appelle Spring and Chaos et qui était en fait un hommage à l'auteur. Donc il reprend la vie de l'auteur quand il était prof et tout ça. Les formes et les figures de Kenji Miyazawa. Miyazawa, oui parce qu'en fait ce sont des chats dedans, comme dans Budori au final. Du coup, alors Budori, ça c'est un film qui est réalisé par Kinzaburo Sugi qui était un réalisateur, un vétéran de l'animation puisqu'il avait commencé comme le jeune animateur à la Thoé, notamment sur Le Serpent Blanc. Magnifique film. Donc il a réalisé pas mal de films comme le dit de Genji, notamment. Il avait aussi réalisé un film dont tu m'avais parlé tout à l'heure, un film vachement connu qui était sorti en 2003 qui s'appelle La Complainte, je ne sais plus quand c'est. Les Lamentations de l'agneau. Alors ça vite fait, c'est une série d'OAV, c'est pas un film qui reprend le mythe du vampire et c'est un manga à la base, mais les OAV sont juste sublimes. Vraiment c'est sensationnel. Il a réalisé le chef d'oeuvre, le film Street Fighter 2, le film d'animation Street Fighter 2, c'est lui qui a réalisé ça. Et rien que pour ça, il a mon respect total, absolu et ma vénération sans aucune limite. Alors déjà, c'était un vieux de la vieille dans l'animation à l'époque, en 1994, de Street Fighter 2. Donc tu imagines que là, il est plus vieux que Miyazaki et même lui, il part pas en retraite. Exactement. Et d'ailleurs, il avait travaillé aussi avec eux, puisqu'ils devaient se connaître pour la Toei, au niveau de la Toei. Et Takahata, Isao Takahata aussi, il avait fait un film qui adaptait en fait l'oeuvre de Miyazawa, qui était Goshou le violon, c'est l'histoire. Super film. Donc Budori, on va peut-être en venir. Est-ce que tu veux raconter vite fait d'histoire ? Vite fait, donc ça se passe dans un pays imaginaire qui ressemble un petit peu, enfin un peu de sensibilité slave, je trouvais. Donc en fait, on suit la famille du jeune Budori, qui est une famille de petits chats, enfin de chats, qui vivent dans... C'est en fait des humains. C'est un peu comme Sherlock Holmes, c'est des humains, mais en fait, on met des animaux pour faire passer le truc. Donc ils vivent dans une forêt, et donc le père, il est plus ou moins cultivateur, enfin un truc un peu comme ça. Et un jour, il y a une famine, enfin l'hiver s'installe, un hiver perpétuel qui s'installe dans leur forêt, un hiver qui ne finit jamais. Et du coup, la famine s'installe, la pauvreté, tout ça. On est en plein d'un blut, là, à la limite. Et du coup, toute la famille part, enfin les parents, le père part dans la forêt, la mère part à la recherche du père dans la forêt. Et la sœur se fait kidnapper par un chat slash faucheuse, je vous dirais, c'est pas assez bizarre. Donc le jeune Budori part à la recherche de sa sœur, et il commence donc une sorte de périple initiatique, où il va progresser. Et ça va être tout le temps partagé entre la dure réalité et les envolées oniriques. Tout le temps entre rêve et réalité, entre dure labeur et moments un peu cosmiques. Exactement, oui, parce qu'on sent que c'est une œuvre littéraire à la base. Il veut dire des choses plus que ce que tu vois, en tout cas à l'image. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que le jeune Budori, en fait, il passe par la campagne, l'apprentissage, la ville, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses dans cet animé. Allez, dis-nous tout. J'avoue que pour une œuvre qui est vendue comme un film pour enfants, c'est assez surprenant. Car c'est un film assez sombre, toujours coloré, mais en fait très sombre dans son propos, dans le sous-texte. Parce que c'est vraiment le récit d'initiation. C'est-à-dire que le personnage a beaucoup d'épreuves à franchir, il a beaucoup de tâches à faire. Et il se découvre des qualités de scientifique, de mécanicien, tout ça au fur et à mesure du récit. Donc en fait, il rencontre des gens. C'est vraiment le récit d'initiation, étape par étape. Non, c'est vraiment pas mal. Je trouvais que l'animation 2D était vraiment chouette. Vraiment d'une très grande fluidité. Les personnages sont très beaux. J'ai vraiment adoré le design des chats. Parce qu'ils sont tous parfaitement reconnaissables, en fait. Même s'ils ont très peu d'expression. Ils sont surtout comme ça pendant tout le film. Mais ils sont très beaux. Et je pense que le fait que ce soit des personnages peu expressifs, ça aide au film de ne pas être trop extrême. Je pense que si ça avait été des humains, ça aurait été peut-être un petit peu plus délicat. C'est peut-être pour ça que du coup, il les a mis en chat. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment à quel public ça s'adresse. Par contre, c'est vraiment toujours sur le fil. Parfois, il y a des moments merveilleux. Parfois, il y a des moments très, très sombres. Jamais sordides, mais toujours assez sombres. Alors, la projection presse qu'on a vue, c'était en VF. Donc on n'a pas pu se délecter de la voix de Budori, qui est en fait Shunoguri. Qui fait aussi la voix de Albator. Et du coup, on a vu aussi que des enfants qui étaient dans la salle ne tenaient pas avec ce film. Donc on ne va pas vous dire d'y aller forcément avec vos enfants pour les émerver, etc. Comme à Disney. Parce qu'il y a quand même le rythme. Comme tu le disais, il y a beaucoup d'épreuves. Du coup, le rythme, il est assez lent. Pas lent, mais en tout cas éprouvant au final. Oui, bon, comme je disais, il y a une espèce de sensibilité européenne, presque slave, qui parcourt le film. On a des visions de cités du 19e siècle dans le film. On est limite dans le steampunk à un moment donné. C'est vraiment... Et puis même l'univers, le pays où ça se passe, c'est un pays... qui sonne russe, slave à l'oreille. C'était assez intéressant. J'ai beaucoup de réserve sur l'animation 3D. Parce qu'il y a des moments d'animation 3D dans le film. Surtout dans des décors ou dans des portions des objets. Comme ça, à un moment donné, il soulève une lampe à l'huile. Et la lampe à l'huile, elle bouge. On voit que c'est en 3D. À un moment donné, il parcourt un escalier. L'escalier est en 3D. Et ça se jure vraiment avec la beauté de l'animation 2D, je trouve. C'est vraiment dommage. Je trouve que ça pourrit des fois le look du film, en fait. Alors, moi, oui et non. Parce qu'en fait, c'est un film qui en donne beaucoup. Et ce que j'aime dans l'animation japonaise, c'est que c'est toujours une sorte de fusion, en fait, qu'ils essayent de créer entre la 2D et la 3D. Exactement. Et c'est pas comme, tu vois, l'animation américaine. Voilà, elle a un certain standard. Maintenant, après, ils vont travailler les textures, approfondir ça pour que ce soit encore plus réaliste, etc. Dans l'animation japonaise, comme ils partent toujours sur un graphisme assez différent en 2D, ils essayent toujours de l'adapter avec une 3D différente pour que ça s'intègre au mieux. Et là, du coup, c'est des dessins tellement mignons et tout ça que faire la 3D avec ça, c'est très compliqué. Et là, ils essayent de faire des univers différents entre la campagne, les arts, effectivement, en 3D, le délire steampunk. C'est tellement... Tout est différent. Il y a beaucoup de choses à montrer que finalement, je pense que le parti pris, ça a été écouté. On va faire une 3D, même si elle est criarde. On va essayer de faire en sorte qu'il y a tout le temps du mouvement dans l'action, enfin dans l'action, du mouvement dans l'image. Et en ça, je respecte beaucoup le film. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui sont dommages. Notamment, il y a une porte. Il y a la porte de chez Budori. Je ne sais pas pourquoi, il kiffe sa porte, il la fait tout le temps bouger, sa porte. Et oui, c'est beau, c'est limite trop net, du coup. C'est une 3D qui te sort un peu du film. Je suis d'accord. Mais sinon, ça te donne des plans majestueux. C'est des plans fixes pour la plupart, mais à chaque fois, il y a vraiment des couleurs qui sont très fortes. Tu sais que c'est fait tout ça en 3D. Je regrette par contre que certains éléments de décor comme les arbres, quand ils bougent, ça soit non pas de l'animation, mais plus une distorsion de l'image qui fait un peu trompe-l'œil. Mais bon, au moins, il essaie plein de choses. Je te rappelle, il y a même une séquence de rêve avec de la stop-motion. Je pense que c'est un film là-dessus, sur le test. Surtout à son âge, le mec, il n'a rien à prouver, ce réalisateur-là. Et peut-être qu'il voulait juste tester, se taper un délire. Ce n'est pas, je pense, Yona Pingoune de Rintaro. Mais c'est un film qui, je pense, ne trouvera pas son public comme ça. Moi, je vous le conseille vraiment parce que c'est parfois maladroit, mais il y a quand même quelque chose de fort. Et puis le propos est aussi très étonnant. C'est vraiment un film qui, quand il se termine, vous vous sentez bizarre. C'est une belle œuvre. Je ne dis pas que ça m'a ému, mais c'est quand même une belle œuvre dans sa forme et dans ses thèmes, en tout cas. Au moins, il va au bout de son truc, même si la fin manque un peu de clarté, je trouve, sans spoiler. C'est bizarre. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il y a une fin, mais qu'il n'y a pas de résolution. Pour moi, il n'y a pas de résolution. C'est une fin, mais il n'y a pas de résolution. N'ayant pas lu Miyazawa du tout, alors qu'ils sont édités en France, je pense que c'était plus le propos qui était important, plutôt que la finalité des personnages. C'est ce qu'ils véhiculent dans l'histoire, plutôt que de savoir si à la fin, ils véhiculent beaucoup d'enfants. Après, c'est un joli film. C'est vraiment un très joli film. Des moments d'animation assez chouettes, malgré les petites réserves que j'ai dessus. Vous l'aurez compris, pas un chef-d'oeuvre, mais c'est une petite pièce d'animation qui est assez originale. Quand il y a de la Japanime au cinéma, ça se refuse difficilement. Voilà, c'est surtout ça aussi. On va promouvoir l'idée d'en avoir autre que de Jim. On est quand même des rares pays à les passer toujours en salles, ces films. Ce n'est pas aux Etats-Unis que ça passera en salles, ça, par exemple. Mais je ne sais pas, écoute. Bon, je ne savais pas. Je ne sais pas qu'aux Etats-Unis, il ne passait pas beaucoup d'animation japonaise. En salles. En salles, non. Parce qu'en tout cas, par contre, en termes de vidéos, ils en ont beaucoup plus que nous. À la prochaine pour un bacasse. Merci Fabien d'être venu. Miaou. Et merci d'avoir inauguré ce petit module. J'espère qu'il plaira aux gens. Double Miaou. Sous-titrage ST' 501